C'est un jour important pour Ricky Tran et sa copine Lilia Lim. On est allés sur le site Web puis on a vu qu'il y avait l'adoption gratuite aujourd'hui, fait qu'on a décidé de venir. Puis on voulait toujours un chat. C'est juste qu'on vient de déménager puis on vient de s'installer. Et l'occasion était parfaite puisque la SPCA annulait les frais d'adoption aujourd'hui à ses bureaux de Montréal. On a plus de 200 animaux ici à la SPCA de Montréal aujourd'hui. On a à peu près 450 animaux en famille d'accueil aussi. Une journée nécessaire puisque le nombre d'animaux abandonnés ne cesse d'augmenter, notamment en raison de l'inflation. Habituellement, à ce moment-ci de l'année, on devrait voir une baisse des abandons. Mais malheureusement, on a encore énormément d'abandons. C'est à peu près 1200 animaux par mois qu'on reçoit. L'appel a été entendu. Des centaines de personnes ont fait la ligne pour trouver un compagnon poilu. Certains étaient sur place des heures avant l'ouverture. Le premier, c'était mon fils ici. Moi, on est arrivés à 6 heures. Moi, je suis arrivé à 7 et demi. Une petite heure et demie, deux repentinés pour venir jusqu'ici. On va arriver à 7 heures. Mais l'attente valait la peine. On pouvait économiser entre 160 et 500 $, dépendamment de la race de l'animal. Il n'en reste pas moins qu'avoir un compagnon à quatre pattes entraîne des coups. Par année, le propriétaire d'un chat débourse en moyenne 2400 $. Et pour celui d'un chien, c'est plus de 2700 $. Au niveau de la nourriture, on parle d'une augmentation d'à peu près 25 % sur la nourriture, sur les prix de détail de la nourriture. Donc oui, tout a augmenté. C'est sûr qu'aujourd'hui, on lève les frais d'adoption pour créer un événement. On n'enlève pas le processus derrière l'adoption. C'est officiel, la famille Tran Lim a un troisième membre. Il se nomme Jack et à 8 ans. C'est le feeling. Je ne sais pas, on l'a vu, puis c'est quelque chose à cliquer. Au total, c'est une centaine d'adoptions qui a été réalisée aujourd'hui, soit l'équivalent de cinq fois une journée habituelle. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021